Pour les combattants, suivez le guetteur. Initialisation de la mission élimination, préparation de la zone de combat, veuillez patienter. Envoie de nouvelles cibles. Engagez le combat contre les Raptors et éliminez-le. Avertissement, vous risquez d'être cerné. Avertissement, c'est du bon travail. Ces données de combat seront précieuses. Coucou tout le monde, coucou le chat. Ça s'accourage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin sur un live découverte. Et oui, il est très tôt. Et parce que... Il fait chaud, c'est compliqué de dormir, on est tous d'accord. Et en vrai, ça va être une grosse journée gaming aujourd'hui. Et j'avais envie de vous retrouver. Donc voilà. On va découvrir ce jeu ce matin. Nous sommes sur Exo Prima. Et puis... Donc voilà. Je vous laisse savourer, kiffer. On va découvrir. Donc c'est un jeu multi-coop, comme vous pouvez le voir. Il y a différentes classes. Tanks, assauts, supports. Très classique. Bon, pour l'instant, de ce que je teste, il y a à l'air aux fraises. Il faut voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, quand je vous dis qu'aujourd'hui sera une grosse journée gaming, c'est que... Voilà, ce matin, on découvre Exo Prima en début de matinée. Ensuite, on va partir sur un gros lesplay qui devrait vous plaire, les gars. Salut, tu aimes le réveil bourrin, toi ? Salut Darkossa. Oui. De toute façon, j'aime beaucoup ce genre de... Enfin, les jeux comme ça. Mais après, on va partir sur un let's play qui va être bien sympa dans la matinée. Et là, on va découvrir... Pour ce début de matinée, pour se réveiller, on va découvrir Exo Prima parce que j'avais pas eu le temps de vous le faire encore. Veuillez passer à l'objectif suivant. On va voir un peu ce que ça donne. Vraiment, l'attente sur ce jeu est pas folle. Mais on peut être... Ça peut être une surprise. On va voir. Je me doute pas que tu aimais casser des crânes enlevés. Eh ouais. Bon putain, c'est stylé par contre. Les dinosaures sont plutôt bien mobilisés, je pense. Il est bel air, là, tu vois. J'ai hâte de voir s'il y a des uns enlevés gars impressionnés. Et toi, ça va ? Ce jeu, tu aimes ? Pour l'instant, c'est un peu tout pour se faire un avis parce qu'on est en train de faire l'espèce de tuto. Mais on va voir. J'ai vraiment l'impression que ça va être quand même vachement répétitif. Faut voir s'il y a vraiment un intérêt. On verra. En l'instant, c'est le tuto. Et toi, ça va ? T'es matinal, dis donc. Darkos, le matinal. Bonjour, je me lève à 5h30. Wow. D'accord. Du coup, les lives matinales, c'est bien pour toi. Il y a un tiré, c'était en train d'arriver. Wow, ça, c'est un peu sérieux par contre. Allez, on va lui tirer dans la nuit. On va lui refaire les dents, le chico. Putain, il a l'air d'être vénère quand même. Il a de la vie, hein. Il a de la vie, le goût. C'est assez vénère. C'est trop loin de la zone de France. Retournez ce tutelle de France. Non, mais comment je peux passer là ? Il m'a démonté. Depuis tout petit, mes parents étaient commerçants, l'habitude. Ouais, je comprends. C'est sûr. Moi, d'habitude, je suis pas matinal. Je suis une vraie marmotte. Mais aujourd'hui, je suis pas... J'arrive pas trop à dormir. Il fait chaud. Et j'ai plein de jeux à faire aujourd'hui, donc... Oh, ça coulisse. On va voir ce que ça donne, ce jeu. On va faire passer. Allez, c'est parti. On va voir du combat. C'est parti, les Pimous. Let's go. Ouais, il y a des cinématiques alors que c'est un jeu multi. C'est un truc qui était pas vraiment nécessaire, mais bon. Allez, qu'il nous fasse un petit contexte. Du coup, ça marche quoi ? Simulation de guerre. Entraînement. Survive jurassique. Je pense qu'il y a un mode Horde dans ce jeu. Mener des combats et avancer dans l'histoire. Ok. Hangar. Hangar, je pense que c'est là où tu customes tes armures et tout ça. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs classes. Plusieurs armures. Tu peux faire des e-modes. C'est un vrai jeu multi. Il est gratuit sur Steam. Sur Steam, c'est une bonne question. Si tu as le Game Pass PC, tu dois l'avoir gratuit. Il est dans le Game Pass. Ok. Donc, il y a la carrière du joueur. Comme bon jeu multi FPS, tu as un emblème. Un arrière-plan. Pour l'instant, tout est verrouillé. Parce qu'il faut jouer au jeu. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a quand même des trucs à faire dans le jeu. Pour débloquer des petits items. C'est pas mal. Parce qu'un jeu où il n'y a rien, ce serait vide. Bon, tout est à débloquer. Donc, ça déjà, c'est pas mal. Premier voyage temporel. Je pense qu'il y a un petit côté Outriders. Mon avis, c'est multi. Mais je pense qu'il y a du PVP. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a aussi du mode un peu comme Outriders. Où tu dois aller faire des missions en coop avec tes potes. Un peu comme Anthem aurait dû le faire. Et un peu comme Destiny le fait très bien. Et Outriders aussi. Je pense. On va tester de toute façon. Mais survie jurassique, ça a l'air d'être le mode classique. Deux équipes de cinq joueurs à fond des dinosaures. Et la première à remplir toutes les missions gagne. Ah ouais. Donc là, c'est un mode compétition. What the fuck ? 60 balles sur Steam. Je vais rester ici. Ah ouais, 60 balles. Ce jeu. Incroyable. Chaud. De toute façon, je vais lancer un matchmaking. Et tu vas voir que tu n'auras pas envie de le prendre sur Steam. Ah, je rigole. Je ne sais pas. Je le juge alors que je ne l'ai pas encore lancé. Mais je ne sais pas. J'ai eu un feeling bizarre sur le tuto. Mais on va voir. Ce qui est vachement cool. Peut-être qu'en équipe un A4. Ça peut être vraiment sympa. Je ne sais pas. On va voir. Je lance un matchmaking. On va voir. Vas-y, je me coule un café. T'inquiète. Mets-toi bien, Darkos. Après, il va y avoir un let's play. Je vais lancer Ghost of Tushima, les gars. Et watch out. On va se faire Ghost of Tushima après ce live. On va commencer. On va faire les premiers moments du jeu. En live découverte. Parce que je n'ai jamais joué à Ghost of Tushima. Et on va le faire sur PS5. La direct... L'édition cut. La directe reprète. Ça va être pas mal. Attention, j'exige que tous les exo-combattants participent aux tests de combat. Allez, c'est parti. Il s'agit d'un scénario compétitif à deux équipes. Donc en fait, là, je vous explique. Les membres de l'autre équipe sont vos ennemis. Il y a deux équipes. Et la première équipe qui a fait tous les objectifs gagne un an. Parce que je ne sais pas. C'est est-ce qu'on peut taper les autres équipes ? C'est ça qui m'intéresse. On peut les démonter ou pas ? J'espère qu'on va pouvoir les démonter. Ouais, salut. Calmez-vous les gars. J'espère que vous êtes forts. Parce que... Allez. On gagne. Je ne suis pas venu ici pour perdre. Let's go. Plongeant tactique. Ah oui. Faire des plongeant tactique. Allez, c'est parti. On part au combat. Le jeu fait quand même dater. On dirait un jeu 360. Wouah, tu as vu tous les oiseaux charismes. Avec les dinos. C'est un jeu Capcom pour ceux qui savent pas. Et bon, il y a des dinos. Allez, off-raise. En fait, je pense que les difficultés peuvent augmenter. Là, pour l'instant... Pour l'instant, ça ne m'enchante pas trop, tu vois. Genre si la mission, c'est juste avancer. Tuer des dinos. Et faire ça avant que l'équipe ennemie finisse. C'est pas ouf. L'équipe adverse... En fait, l'équipe adverse, on les voit en rouge, là. Mais on ne peut pas les tuer. C'est juste une course. En rouge, je ne sais pas qui a hésité de faire ça. C'est pas ouf. Ce serait mieux si on se battait contre eux. En fait, se battre contre des bots. Des bots dinosaures, c'est pas terrible. On va pas en PDP. En mode horde, ça serait classe, tu vois. En mode horde, bien stylé, avec les dinosaures et tout. Ça serait cool. Et là, comme ça, je trouve ça pas ouf. Ou alors, des missions. Aller chercher tel artefact dans un endroit. Et puis tu tombes sur des raptors, des trucs un peu chauds et tout. Des boss ou quoi. Ok. Et là, c'est juste une course. Faut shooter plus de dinos. Et si tu es allé moins vite que l'équipe adverse, t'as perdu. Franchement, pas trop intéressant. Il y avait mieux à faire, je pense. Je trouve ça quand même pas ouf. Avec des gros panneaux jaunes en mode... Ça fait un peu en mode ancien jeu de voiture. Où faut aller sous le truc pour activer la mission et tout. Je pense qu'ils ont pensé chat, mais... Ça fait vraiment vieux jeu de 360. Ouf. Après, ils sont allés à faire ça, Capcom. Oh, ils tombent dessus. Il vaut pas 60 balles, on est d'accord. Il vaut 30 euros. Encore, même pas. Je pense qu'un jeu comme ça, qui est pas ouf, il devrait même pas être émis. Ça devrait être un free to play avec un pass de combat ou un truc. Avec du PVE ou quoi. Alors, vous redonner un petit peu de la langue, tu vois. Il aurait dû être free to play, ce jeu. Il y a des free to play qui font mieux. Il ne peut pas rendre un jeu comme ça 60 balles. Il y a des free to play qui font bien mieux. Je veux dire, tu joues à Overwatch, tu t'amuses plus que ça. Je sens qu'il y a une inspiration. Dans le fait de se déplacer, machin et tout. Mais... Et là, c'est pas ouf, quoi. Mais c'est quand même bien plus stylé que ça. Ah, mais ils sont inutiles. Inutiles les trucs. On va voir ce que ça donne. La dernière vidéo sans, je pensais qu'il était free to play. Mais je comprends. Parce que franchement, il mériterait d'être free to play. Quand je m'as dit 60 balles sur Steam, j'ai fait what ? C'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux pas, 4 pommes, tu peux pas sortir un jeu comme ça et vendre 60 balles. Regarde, ça ressemble à rien, ça. Il y a un steak périmé de la cantine. C'est con, parce que quand ils sont vivants, ils sont plutôt bien stylés, les divozas. Il y a des petites animations qui sont stylées, tu vois. Mais ça vaut pas 60 balles. Pour un jeu, 360. On va voir ce que ça donne. La dernière mission. C'est quoi, on va se battre contre eux ? Ça, ça serait intéressant. Ah bah c'est du Overwatch. C'est du Overwatch. Escorter le cube. On doit escorter le cube. Pour moi, c'est du Overwatch. Ah, on est enfin contre... Ah, alors là, ça peut devenir intéressant. Parce qu'on est contre l'équipe adverse. Et en plus, il y a les dino. Moi, je dis là, ça devient intéressant. Protéger le cube, le faire avancer. Tuer les dino. Et potentiellement, les ennemis. Qui vont se la ramener. Par contre, ça ne manque plus. On va voir ce que ça donne, les combats contre les ennemis. Si tu joues en team avec tes potes, ça peut être plus intéressant. Tu vas envoyer un dinosaure vous emballe. Mais est-ce que ça rappelle... Je ne sais pas s'il y a un... Il peut y avoir un rôle quand même. Tu mets un tank en avant, un support derrière. Et un sceau qui se balade. Les classes peuvent avoir un rôle. Mais ce n'est pas ouf. Il faut se choper ça. Ça, c'est trop bien. Quand tu joues médecin. Et que tu chopes le tout que vous avez vu là. Tu peux invoquer un... Un tyrannosaure. Et tu le contrôles genre. Tu vois ? Regarde. Ça, c'est mon pote. Et tu contrôles ça. Et ça, je l'ai fait dans le tuto. C'est pas mal de contrôler le dinosaure. Par contre, il a l'air venu. Il va détruire le cube. Ah non, mais lui par contre, il a une barre de vie. L'extombé. Pourquoi l'ennemi, il contrôle un truc comme ça. Alors que nous, c'est juste un tyrannosaure. Il va tous nous péter la gueule. Je reste en vie. Allez. Non. Pourquoi il m'embroche ? Oh non, j'ai mouru. Voilà, je crois que je suis en train de... Ouais, ouais, ouais. Clairement, il m'a explosé la gueule. Mais tu étais balèze, non ? Tu vois, on va changer un peu d'exosquelette. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air stylé. C'est un snipe ? C'est support. Scalewit peut apporter son soutien depuis les airs et infliger un debuff aux ennemis. Comment tu fais pour voiler ? Invocation de Raktor. En gros, je vais faire des pouvoirs un peu stylés. Je crois que j'allais en première ligne par contre. Sinon, je vais me faire... C'est un Overwatch un peu bizarre, quoi. Invocation de Pteranodon. Progression de l'escorte, 80%. Ça va peut-être me donner envie de réceler Overwatch. Déjouer à ce jeu. Ah, voilà. On peut voler avec elle. Ah bah enfin, on va faire un peu. C'est pas ça. C'est pas ça sale. Je vais me faire des monts. Euh, ouais. C'est chaud, je vais... C'est tendu. Et merde, j'étais là. Moi, j'ai changé d'exosquelette, là. Je vais prendre un tank un peu bourrin, genre. Ouais, non, il fallait pas me réagir. J'allais devenir un putain de tank. En fait, quand je touche, ça a guéri mes potes à proximité, j'ai l'impression. Je veux changer de classe, s'il vous plaît. Laisse-moi prendre le gros tank, là. Allez, je vais réapparaître, je vais réapparaître. Je vais tous le dégommer. Ah, et là, on est cube contre cube, en fait. Vas-y, je rigole plus avec eux, là. Par contre, ces trucs rouges, là, c'est moche. On voit rien. Ça fait un effet lumineux. Horrible. Je suis pas hyper fan. Bon, bah souvent, là, j'ai une classe de bourrin. On va les enfoncer. On sent où, ces ennemis. Je fais aucun dégâts. Je suis censé être tank. Il est trop nul, le tank. Ah, il est bien nul. Bon, on va essayer une autre classe. On se fait des montes. On peut voir. Oh, il est mort. Il a des cheveux de feu. Donc, clairement, on va pas s'éterniser sur ce jeu, parce que c'est pas extraordinaire. Il va quand même faire... On va le killer, lui, ou pas ? J'ai l'impression de tirer des balles en mousse. Ça manque d'ulti, quoi. Est-ce que je vais le tuer, lui ? Non, on a gagné. Incroyable. Là, tu vois, j'ai pas la sensation d'avoir eu une victoire, mais bon. Parce que les potes ont fait le taf, je sais pas. C'est vraiment pas ouf. C'est un espèce de... de Overwatch-like. Déjà, sa voix me saoulait. Tu l'as déjà dans tout le tuto. Là, ça m'a déjà saoulé. C'est... C'est... Pourquoi Capcom ? Pourquoi vous faites ça ? Je ne sais pas s'il va trouver son public, ce jeu, mais... Je sais pas. C'est spécial, quand même. Bon. Niveau premium disponible, nanana. Ok. Il faut faire ça à chaque fois, en fait. Il n'y a pas d'autres modes de jeu, là ? Non, sérieux ? C'est ça, le jeu ? Donc, je peux débloquer des persos. Persos ultimes, c'est ça. Il y a des skins, des compétences. Ouais. Bon, les gars. On part sur le let's play, non ? Vous voulez retenter de voir ça ? Franchement, c'est pas ouf, hein ? C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Je pense qu'on va partir sur le let's play, hein ? Si vous êtes chaud. Non. Ça part sur un, quoi ? Un rage kit ? Non, je rage kit pas. Maintenant, dites-moi si vous voulez qu'on en relance une, si vous voulez revoir une game, ou si on part sur mon let's play, si on part sur la PS5. Parce que, clairement, là, ça peut être long, quand même. Non, je vais pas vous fonder. Merci, Darkoas. Ouais, donc, je pense qu'on va transitionner. Bon, bah, ce qu'on va faire, euh, je sais pas si je peux passer le live de là à la PS5, c'est chaud. Je vais essayer, en vrai, on va voir. Mais, je pense qu'il faut que je ferme ce live-là pour ouvrir celui de la PS5, je sais pas. On va voir, on va voir. Alors, je vais déjà installer la tablette pour avoir le chat, pour être avec vous. Bon, Darkoas, les gars, je vais vous mettre un sondage, vous allez me dire. Mais, clairement, c'est pas ouf, quoi. Je sais pas ce que c'est que ce jeu qui va avoir sa cible. Mais, honnêtement, c'est pas excitant, quoi. Puis, ça a l'air d'être... Enfin, c'est... C'est un vieux jeu, c'est pas... C'est pas extraordinaire. Je vais essayer de vous basculer sur le live PS5, là. Et puis, on va se faire ça bien, tranquille. Voilà. C'est bon, j'ai le chat, j'ai Darko sous les yeux. Nickel. Je vous balance un sondage. Et il va être violent. N'hésitez pas à... à répondre. Ahhhh. 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 C'est parti. Je vous ai lancé le sondage, je vais lancer le live, donc on va partir sur un let's play, Ghost of Tsushima, le début est tellement intense, j'ai jamais joué et j'ai lancé juste hier pour voir si ça fonctionnait bien, si ça a l'air d'être fou comme jeu, donc en vrai on va se le faire ensemble. J'espère que ça s'est bien, on va se faire tout ça ensemble, ça va être top. Donc ne quittez pas, si jamais ça quitte le live et que ça fonctionne pas, reconnectez-vous les gars, je bascule sur la PS5 et ça va être insane. Parce que ce jeu est une pépite par contre, autant là on a testé un jeu qui était pas ouf, autant là par contre on va se mettre en immersion. Je change juste de place, je vais dans le salon, hop, ça va être incroyable. Le début a l'air insane, t'as l'impression de vivre un film, je te jure. Hop, allez, ce que je vais faire c'est que, voilà, je connecte le jeu, nouvelle partie, oui, voilà, c'est bon, je suis prête. Allez, je vous bascule le live, go, là par contre ça va être intense, ça va être insane. C'est parti, mettez vos ceintures. A tout de suite les Pimous, à tout de suite. Je relance le live direct. Sous-titrage ST' 501